Pourquoi la force de Coriolis ? Salut et bienvenue dans Tout est Astro, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Aujourd'hui nous allons voir les différentes situations dans lesquelles se produit l'accélération de Coriolis. Dans l'épisode numéro 30 intitulé distance Est-Ouest à 1 degré de parallèle ou latitude Nord-Sud, on avait vu que les circonférences terrestres, c'est-à-dire les contours de cercles, sont de plus en plus petites pour devenir nulles aux extrémités. Soit 0 pied à 90 degrés au pôle Nord-Sud, puis 258 684 pieds à 45 degrés de latitude et enfin 365 221 pieds à 0 degrés sur l'équateur terrestre. Or, la période de rotation est la même partout sur Terre, c'est-à-dire 23 heures 56 minutes 4,1 secondes. La vitesse étant la distance divisée par le temps, c'est donc à l'équateur que la vitesse de rotation sera maximale, soit 1674,364 km heure. Or on sait que la force d'attraction gravitationnelle, qui au passage est la même partout sur Terre, est de nature force centripète, justement à cause de la rotation terrestre. Conclusion, par le principe d'action-réaction, il y a donc bien une force centrifuge directement opposée et dont l'effet de fronde pour lancer des fusées sera toujours maximal à l'équateur terrestre. D'où le centre spatial guyanais à Kourou à 5 degrés 13 minutes 51 secondes Nord et 52 degrés 46 minutes 8 secondes Ouest. Ici, la Terre étant le grand corps céleste et la fusée à son petit satellite durant son éjection. À présent, nous pouvons mieux comprendre le phénomène de Coriolis. Car si les fusées sont des objets artificiels, les nuages, eux, sont des objets naturels. Si nous, depuis la Terre, en référentiel géocentrique, on voit le Soleil et la Lune se lever à l'est, puis se coucher à l'ouest, c'est parce qu'à l'inverse, depuis l'espace, en référentiel héliocentrique, la Terre tourne d'ouest en est. Et j'insiste bien là-dessus, vers l'est. C'est-à-dire, par effet de fronde, la rotation de la Terre entraîne donc une déviation vers l'est. Ainsi, si vous êtes dans l'hémisphère Nord et que vous regardez vers le pôle Nord, toute particule nuageuse sera déviée vers la droite à l'est. Si vous êtes dans l'hémisphère Sud et que vous regardez vers le pôle Sud, toute particule nuageuse sera déviée vers la gauche à l'est. En parallèle, nous observons aussi un autre phénomène. Vers une basse altitude au contact du sol, il y aura une haute pression atmosphérique et qui, en augmentant au fur et à mesure, rendra la masse d'air de plus en plus chaude et qui ainsi prendra alors de plus en plus de volume. Le rapport de densité de sa masse volumique sera donc de plus en plus petit et donc sera moins soumis à la force d'attraction gravitationnelle, avec l'effet centrifuge en prime. Et puisque la nature a horreur du vide, l'air chaud, moins dense et plus léger, s'élèvera donc vers une haute altitude. Là où il y aura une faible pression atmosphérique et qui, en diminuant au fur et à mesure, rendra la masse d'air de plus en plus froide, prenant alors de moins en moins de volume. Le rapport de densité de sa masse volumique sera donc de plus en plus grand et donc sera davantage soumis à la force d'attraction gravitationnelle, avec l'effet centripète en prime. L'air froid plus dense et plus lourd redescendra donc vers une basse altitude. Or, nous savons aussi qu'en moyenne sur Terre, il y a davantage d'air froid, aux hautes latitudes, vers les pôles nord-sud, là où la vitesse de rotation terrestre est minimale, donc d'accélération. Et il y a davantage d'air chaud, aux basses latitudes, vers l'équateur, là où la vitesse de rotation terrestre est maximale et donc à accélération. Et la nature ayant encore horreur du vide, ces masses d'air du nord et du sud, en pleine déviation vers l'est, seront donc aspirées vers l'équateur. Il y aura alors un effet de confrontation avant de retourner aux hautes latitudes. Centrifuge et Coriolis sont deux forces fictives à volonté d'inertie, c'est-à-dire qu'elles veulent à tout prix contrer, voire annuler la force d'attraction gravitationnelle, devenues forces centripètes dans un système en rotation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, salut et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada